Bonjour, ici Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. Saviez-vous que c'est vraiment super facile de faire une sauce piquante? Fermentée, bien sûr. Je vais vous montrer comment faire. OK, aujourd'hui, je vais vous montrer à faire une sauce piquante qui s'appelle Rue de Montréal. C'est une sauce piquante avec des carottes à l'intérieur, une bonne quantité de carottes, qui vont permettre de donner une belle couleur orangée, une texture vraiment plus soyeuse, on va dire. Plus que liquide. On a des piments qui sont pas mal forts, cette fois-ci, des piments en scotch, mais vous n'êtes pas obligés de prendre les plus forts du monde. Vous pouvez prendre les piments selon les piments. Les pimentailles fonctionnent aussi très, très bien. Donc, à peu près 100 grammes de piment, une bonne poignée de carottes, un oignon, un poivron rouge et d'habitude, je fais ça avec de l'ail, mais sur ce coup-là, j'avais plein de fleurs d'ail, donc j'ai mis un petit peu de fleurs d'ail. La première étape, ce que vous avez besoin, c'est que vous avez besoin de gants. Moi, j'ai des petits gants tout simples, mais vous ne voulez pas vous le brûler les mains. Donc, prenez des gants, râpez vos carottes, vous avez besoin de sel aussi, je vous donne les quantités tout à l'heure. De toute façon, la recette se trouvera sur notre site internet, et vous avez besoin d'un contenant pour faire fermenter le tout. On va commencer par épépiner les piments parce que j'aime ça fort, mais je n'aime pas ça trop fort. Donc, je vais enlever les pépins et puis après ça, on va ajouter ça, les contenants là-dedans. C'est parti! Donc, voyez ce que ça donne comme piment. Et donc là, on comble tout avec les autres ingrédients. Ça n'a pas besoin nécessairement d'être coupé en petits morceaux. C'est un des gros morceaux qui conviennent très, très bien parce qu'on va d'abord faire fermenter et ensuite, on va broyer après la fermentation. Je vais tout ça après. Ok, super! On est arrivé à l'étape où on va rajouter le sel et l'eau. Vous avez peut-être remarqué, je n'ai pas pesé les légumes. J'ai totalement été à l'œil. Je vous ai dit à peu près 100 grammes de piment. Et puis après, le reste, pas mal à l'œil, mais une bonne proportion de carottes pour donner de la texture et de la couleur et du goût. Mais si je ne pèse pas mes légumes, c'est parce que je connais le contenant, le volume de mon contenant qui fait un demi-galon, donc un litre et demi techniquement. Donc, vu que je connais le volume, je peux extrapoler de dire, ok, c'est environ un litre et demi, donc c'est à peu près un kilo et demi. Donc, si je veux rajouter 2% de sel, ça veut dire 2 fois 1500 divisé par 100, ça nous donne 30 grammes de sel. Et ce qui est le fun, c'est qu'une cuillère à thé de sel, c'est à peu près 6 grammes, plus ou moins, une cuillère à thé, donc 6 fois 5, 30, donc 5 cuillères à thé de sel. C'est ce qu'on va rajouter. Donc, 5 petites cuillères à thé rase. Ce n'est pas très, très grave si vous n'avez pas de cuillère à mesurer précise. Ça va vous donner quand même un très bon résultat, même si vous êtes à 3% de sel ou 3,5% ou 1,75%. Ça ira très bien. Donc, j'en suis à 3, 4 et 5. Souvent, les sauces piquantes sont d'ailleurs un peu plus fortes au niveau du sel, parce que des fois, on met des fruits à l'intérieur qui pourraient développer des levures, donc on mise un petit peu là-dessus. Donc, j'ai rajouté mon sel, j'ai mis tous mes ingrédients, et là, je vais ajouter mon eau. C'est tout simplement de l'eau du robinet. Si vous avez trop de chlore dans votre robinet, filtrez là si possible. On a idéalement de l'eau filtrée, mais si vous n'avez pas de filtre, n'achetez pas de l'eau en bouteille pour ça. Faites, laissez le chlore s'évaporer. Et là, ce qu'on veut, c'est que le liquide, l'eau, recouvre totalement les légumes. C'est certain que les carottes ont tendance à vouloir remonter un petit peu, mais l'essentiel, c'est qu'elles soient immergées le plus possible. Et maintenant, on couvre avec un couvercle. Ici, j'ai un couvercle avec un barboteur. Ce barboteur, c'est un petit système, en anglais on a dit un airlock, qui permet au gaz de s'échapper, mais que l'oxygène et les autres gaz extérieurs ne puissent pas rentrer. Donc, je mets de l'eau jusqu'à la ligne, peut-être un petit peu plus. Hop là. Et ensuite, je couvre. Et la fermentation commence à partir de maintenant. Je laisse mon contenant à température pièce pendant 10-15 jours à peu près. Et pendant ce temps-là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a de grandes chances qu'il y ait de la production de gaz. Le gaz va sortir et la fermentation va se faire. Après un certain temps, je vous dis une dizaine de jours, 15 jours à peu près, ce n'est pas vraiment très très important la durée. Vous allez voir avec l'expérience, ça apporte quelques nuances, mais ce n'est pas si important que ça. Après 10-15 jours de fermentation, vous blendez le tout. Ce que vous allez faire, vous allez l'ouvrir à ce moment-là. Ne l'ouvrez pas avant, ça ne sert à rien. Vous allez ouvrir et vous allez retirer le liquide. Vous allez le mettre de côté, par exemple. Et vous allez mettre tous vos légumes qui ont fermenté dans votre blender. Et ensuite, vous allez rajouter votre liquide de fermentation au fur et à mesure dans votre robot culinaire, ou votre blender, ou votre mélangeur, comme vous l'appelez, progressivement pour atteindre la texture souhaitée. Donc, ne mettez pas tout, parce que sinon, ça risque d'être soit trop liquide, soit trop pâteux. Et si vous avez un petit peu de manque de liquide, n'hésitez pas à rajouter de l'eau, ça ne pose aucun problème. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Vous avez vu, c'est extrêmement simple de faire cette sauce-là et bonne fermentation. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de goûter à cette recette. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, vos questions juste en bas, à liker la vidéo, à la partager à vos amis, et à regarder aussi nos autres vidéos ou nos autres contenus. On a plein de recettes sur notre site internet Révolution Fermentation. Ce contenant et tous les accessoires qui sont nécessaires pour la fermentation sont disponibles sur notre site internet révolutionfermentation.com. Bonne fermentation ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada